Tu sais, on ne peut plus attendre. Il va vraiment falloir changer nos comportements. Oui, mais pas uniquement. Ce sont nos modes de vie qu'il faut faire évoluer. Ah bon ? Et c'est différent ? Oui, prends l'exemple du transport. Toi qui habites loin de ton travail, c'est pas facile d'y aller autrement qu'en voiture, non ? Ça, c'est sûr. J'ai pas le choix. Ou alors il me faut trois fois plus de temps. En plus, les accès à mon entreprise sont complètement saturés le matin et le soir. Tu vois bien, la réponse ne repose pas uniquement sur l'individu, toi en l'occurrence. En fait, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Lesquels ? Eh bien, restons sur l'exemple de la mobilité. Tu as d'abord tes habitudes, comme aller au travail, accompagner tes enfants à l'école, aller faire les courses, aller voir ta famille ou tes amis. Et partir en vacances ? Exactement. Il y a ensuite le mode de transport, comme la voiture, l'avion, le bus, le tram, le vélo ou encore le bateau. Mais pour ça, il faut des infrastructures adaptées. Des rails, des routes, des pontons, des pistes cyclables, des aéroports. Ah ! Un aéroport, on a failli en avoir un. Oui, bon, je poursuis. Pour encourager certains transports plutôt que d'autres, on peut mettre en place des incitations, des taxes, des lois, des contrôles. Oui, de ce côté, on n'en manque pas. S'il te plaît, écoute-moi, je n'ai pas fini. On peut aussi s'organiser différemment, en faisant appel au covoiturage, à l'autopartage, aux horaires décalés, au télétravail, au co-working. Et quoi d'autre encore ? Eh bien, il y a également tes représentations. Par exemple, quelle image as-tu du vélo ? Très bonne, pourquoi ? Et de la voiture ? Oh, c'est juste une voiture. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Ta liberté ? De partager ? D'être solidaire ? Ouais, libre et solidaire, ça me parle bien. Au final, il faut agir sur toutes ces dimensions pour faire évoluer la mobilité. Sur nos habitudes, sur la technique, sur les infrastructures, sur le cadre réglementaire, sur l'organisation économique et sociale et enfin sur nos représentations et nos valeurs. Ah, c'est plus clair. Ce n'est donc pas une simple question de technique ou de volonté personnelle. Exactement. Et il faut faire évoluer ces six dimensions si possible en même temps. D'accord, mais beaucoup de décisions sont prises au niveau national et européen. On ne peut pas faire grand-chose à notre échelle. Oui et non. Certains essaient de travailler à l'échelle macro, comme tu dis, mais on peut aussi agir au niveau communal et intercommunal, voire même régional. Pense à tout ce qu'on peut faire localement dans nos organisations, sur les infrastructures, sur nos représentations, sur le collectif. C'est vrai, tu as raison. Et je suppose que ça l'est également pour les autres modes de vie comme manger ou habiter. Tout à fait. Mais ça va demander du temps et on n'en a pas beaucoup. Oui, mais tu connais la musique. On doit faire sa part et prendre le temps, mais sans le perdre. Oui, oui, ça va. Ça, je connais. Et si les projets locaux étaient conçus en intégrant l'ensemble de ces six dimensions ? Ça serait cohérent, non ? On pourrait l'expérimenter sur nos territoires. Exactement. C'est pour ça qu'on commence à le tester. C'est prometteur. Tu viens nous aider ? Le programme Transition énergétique et sociétale, un programme partenarial pour apprendre à faire ensemble en Pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.